Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la manipulation des objets dans R. Dans cette vidéo, nous allons aborder les fonctions du package PLEAR. Ces fonctions nous permettent aussi d'automatiser certains calculs. Dans R, on peut faire plus rapidement certains calculs lorsqu'on dispose de data frame, ou bien lorsqu'on dispose des listes ou encore des objets array. Alors pour commencer, nous allons charger les paquets PLEAR. Librairie Lire. Ensuite, je vais créer un objet sous forme de array. Je vais prendre un exemple sur lequel on va travailler. Voilà, je l'appelle des pinces. On peut voir si à quoi ça ressemble. Ici, j'ai créé des tableaux à double entrée avec un objet array. Donc ici, j'ai en quelque sorte la dépense de quelques personnes par jour de la semaine. Et j'ai créé des tableaux pour deux semaines. On doit essayer de travailler sur ça. Donc avec les paquets PLEAR, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Alors, je vais prendre un petit exemple. Je vais par exemple calculer la somme des dépenses pour chaque personne. Donc je vais faire une somme en colonne. Je mets AAPLI, je mets le nom de mon objet. Je mets 2. Je mets la fonction que je vais utiliser. Alors ici, les deux A que j'ai mis en première position, c'est pour dire que je lui donne un objet sous forme d'array et je lui demande le résultat sous forme d'array. Dans le premier A, c'est pour dire que l'objet que je lui donne, c'est un array. Dans le deuxième A, je lui demande un array. Voilà, je me donne le résultat. Je peux vouloir qu'il me donne le résultat sous forme de data frame. Mais toujours est-il qu'il dépense, c'est un array. Donc je mets A, je mets D, PLI. Je mets le nom de mon objet. Je mets 2. Je mets SOM. Alors, il me donne le résultat sous forme d'un data frame. Si je veux lui demander de m'envoyer le résultat sous forme de liste, je mets AL, je mets PLI. Je mets le nom de l'objet, dépense, et je mets 2, et je mets SOM. Voilà. Mais vous voyez que l'affichage sous forme de liste n'est pas si joli que pour le data frame, mais pour le array. Ici, je peux aussi vouloir qu'il me fait un calcul par jour et par semaine en même temps et qu'il m'envoie le résultat sous forme d'un array. Alors, je mets le nom. Alors, comme je veux, qu'il me fasse des calculs sous 2 dimensions. Je mets les 2 dimensions. 1 pour dire en ligne, et ensuite 3 pour dire par semaine. Et je lui demande de me faire la somme. Voilà. Donc, il me fait ici une somme par jour et par semaine. Donc, voilà ce qu'ils ont dépensé ensemble le lundi de la première semaine, et ensuite le lundi de la deuxième semaine. Ça fait... Voilà ce qu'ils ont dépensé, 78 le lundi de la première semaine, et 98 pour le lundi de la deuxième semaine, ainsi de suite. Alors, je peux lui demander le résultat sous forme d'un data frame. Il dépense. Alors, si je précise les 2 dimensions, donc par jour et par semaine. Bien, ici, je peux lui demander par personne et par semaine. Donc, 2, 3, qu'il me fasse la somme. Et il m'envoie la résultat sous forme d'un data frame. Voilà. Donc, Luc a dépensé pour la première semaine, 65 au total. Par exemple, Touré a dépensé pour la deuxième semaine, 140 au total. Donc, vous pouvez manipuler la chose comme vous voulez. Donc, on met toujours A en première position, parce que dépense est 1 à RIS. Et vous mettez D si vous voulez le résultat sous forme d'un data frame. L si vous voulez le résultat sous forme d'un list. Et A si vous voulez le résultat sous forme d'un array. Et vous ajoutez plus. Alors, je vais maintenant créer un data frame pour qu'on puisse faire, en quelque sorte, quelques manipulations sur des data frames. Et cette fois-ci, on commencera par D. Alors, ici, j'ai créé deux data frames contenant les notes des élèves sur deux années. Donc, le premier data frame, je l'ai nommé note T1010. Le deuxième data frame, je l'ai nommé note T1011. On va plus afficher. Voilà. Premier data frame. Note T1011. Le deuxième data frame, voilà. Donc, pour faire des calculs intéressants, nous allons joindre les deux data frames. Donc, ici, comme j'ai les données sur des individus, mais sur deux années. Donc, je vais faire une jointure en ligne. Donc, je fais AirBind. Bon, je vais le nommer. Je vais le nommer. Je l'appelle Note T1011. Voilà. Donc, j'ai un data frame. Donc, il est constitué de ces deux-là. De ces deux data frames. Comme ça, nous pouvons faire des calculs par année, bien des calculs par 16. C'est pour ça que j'ai créé deux data frames. C'est juste un exemple. Alors, ici, j'ai un data frame. Donc, je vais faire un calcul. Par exemple, je mets D pour dire que c'est un data frame. Et je lui demande le résultat sous forme d'un arrêt. Donc, D A, plus. Je mets le nom du data frame. Et ici, je vais faire un calcul par année. Par année. Donc, je mets année. Je mets année. Donc, j'ai appelé ça année 1. Je mets année 1. Donc, mes samarais, je veux qu'ils m'envoient. D'état de sommet. Je veux, par exemple, qu'ils me calculent la moyenne. La moyenne en maths. Pourquoi pas? La moyenne en maths. Donc, je lui demande de me calculer la moyenne en maths des élèves pour chaque année. Et de m'envoyer le résultat sous forme d'un arrêt. Voilà. Donc, j'ai mon résultat. En 2010, ils ont eu 13,7 en maths. Et en 2011, ils ont eu 15,3 en maths. Je vais aller un peu plus loin. Envoie-moi les résultats sous forme de data frame. Pourquoi pas? De data frame. Envoie-moi les résultats sous forme d'un data frame. Donc, je te donne un data frame. Par année. Par année. Par année. Voilà. Et tu me résumes ça. Alors, ça m'a l'air pour que tu te mets résumé ça. Alors, je vais la note mathématique et la note en biologie. Bon, si vous voulez, vous pouvez nommer ça en même temps. Moyen maths. Ça, c'est une manière de nommer directement les objets qui vous crée. Moyen maths. Min maths. Moyen. Histoire. Legal. Min. Histoire. Min. Histoire. Voilà. Donc, envoie-moi. Je te donne un data frame. Envoie-moi un data frame. Composé de la moyenne en mathématiques et de la moyenne en histoire des élèves par année. Voilà. Donc, en 2010, ils ont eu en moyenne 13,7 en maths et 13,5 en histoire. En 2011, ils ont eu en moyenne 15,3 en maths et 15 en histoire. Donc, voilà. Donc, bien entendu, à ce niveau, je peux préciser deux variables catégorales si j'en dispose. Et il va me faire les calculs suivant les deux variables catégorales. Donc, je le dis, je te donne un data frame. Envoie-moi un data frame. Voilà. Les noms du data frame. Alors, envoie-moi un data frame. Dans lesquels tu calcules la note par année, mais aussi par sexe. Voilà. Donc, je mets une deuxième variable catégorale par année et par sexe. Donc, tu me résumes ça, Samaraïus. Tu me résumes ça. Et je lui dis, je vais la moyenne en mathématiques. Je vais la moyenne en maths. Que j'appelle moyenne en maths. Donc, ce que je vais faire, c'est min maths. Et je vais aussi la moyenne en histoire, que j'appelle moyenne en histoire. Je dis min histoire. Ça, min histoire. C'est ce que je vais faire comme calcul. Donc, envoie-moi sous forme de data frame. Les moyennes en maths et en histoire. Suivant l'année et suivant les sexes. Pour ces élèves-là. Voilà. Donc, en 2010, les femmes ont eu 13, 25. En maths et 14. En histoire, en moyenne. Les hommes ont eu 14. En maths et 13. En histoire. En 2011, les femmes ont eu 15. En maths, 15. En histoire. Les hommes ont eu en 2011. En maths, 14. En histoire. Voilà. Donc, lorsque vous disposerez des classes de données. Et que vous voulez faire des calculs. En suivant des variables catégories. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, ici, nous ne faisons que des exemples. Donc, pour résumer ces deux parties. Lorsque je vais faire mon calcul sur un array. Je dis A. Lorsque je veux qu'il me renvoie le résultat sous forme d'un data frame. Je mets AD, je mets PLI, je mets le nom de mon array. Et je lui demande de me faire des calculs. Suivant les lignes ou suivant les colonnes. Donc, le préfixe, c'est la nature de l'objet que vous lui envoyez. Et la nature de l'objet que vous voulez qu'il vous donne. Donc, je vais ensuite créer une liste. Pour qu'on puisse travailler aussi sur une liste. Voilà. J'appelle ça ma liste. Donc, j'ai juste créé une liste. Bon. J'ai mis n'importe quoi dedans. Nous allons juste faire quelques exemples. J'ai créé une liste composée de plusieurs vecteurs. Deux natures différentes. Donc, ici, si je vais faire des calculs. Je mets la première lettre, c'est L. Parce que c'est une liste que je vais lui envoyer. Je lui demande de m'envoyer le résultat sous forme d'un array. A. PLI. Je lui donne le nom de la liste. Et. Envoie-moi la longueur des différents éléments. L'ENF. Donc, ici, je n'ai pas besoin de préciser la dimension. 1 ou 2 parce que c'est une liste. Donc, il va travailler sur chaque élément de la liste directement. Il n'y a pas besoin de préciser la dimension. Voilà. Le premier élément comporte. Le premier vecteur comporte 7 éléments. Le deuxième, 5. Et le troisième comporte 10 éléments. Bon. Si c'était des vecteurs quantitatifs, j'aurais pu lui demander par exemple de m'écarguer la moyenne. En mettant min ici. Mais ici, vous voyez. Le deuxième vecteur là, ce sont des noms que j'ai mis. Donc, envoie-moi sous forme de data frame. Donc, je t'envoie une liste L. Envoie-moi sous forme de data frame. La longueur par exemple. Donc, pli. Ma liste de toujours. La longueur. Envoie-moi le résultat sous forme de data frame. Voilà. Donc, I, I à 7 éléments. V à 5 éléments. W à 10 éléments. Et si vous voyez que c'est mieux d'afficher les résultats sous forme de data frame. Donc, je peux vous afficher les résultats sous forme de liste en disant LL. Et voilà. Tout ça, ça vient. Ma liste LL. Voilà. Donc, il m'envoie le résultat sous forme de liste. Voilà. Bien entendu, si j'avais des variables quantitatives seulement dans ma liste, j'aurais pu lui demander de me faire un calcul. Par exemple, la moyenne. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, en résumé. Le package PLEAR nous donne plusieurs fonctionnalités. Avec la fonction PLEAR. Donc, on peut faire beaucoup de calculs de façon automatique et envoyer le résultat. Donc, il suffit de charger le package dans un premier temps. Vous ne voulez pas. Like PLEAR. PLEAR, c'est le nom du package. Voilà, vous les chargez. Et ensuite, lorsque vous avez un data frame, vous mettez d'abord D. D comme préfixe. Le premier préfixe. Ensuite, si j'avais un résultat sous forme d'un data frame, généralement, c'est ce que je vous conseille. Parce que c'est plus facile pour nous de manipuler des data frame dans R. Donc, si j'ai mis D.D. par exemple, ça veut dire que je lui donne un data frame. Et je veux qu'il m'envoie un résultat sous forme de data frame. Et ensuite, je mets PLI. Donc, D.D.PLI. Je mets le nom de mon objet et la fonction que je veux. S'il y a une variable catégorie précise, suivant telle ou telle variable catégorielle. Si j'ai un array, que je veux le résultat sous forme de data frame, je mets AD PLI. Et ainsi de suite, le nom de l'arrêt, ce que je veux qu'il m'efface, est suivant telle ou telle variable catégorielle. Donc, si vous avez aussi une liste, ça fonctionne de la même manière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au package PLI et ses quelques fonctionnalités que nous avons abordées. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !